et bien salut tout le monde c'est intro on se retrouve aujourd'hui directement à la game s'est lancé au moment où j'ai lancé Sonicord parfait on se retrouve donc aujourd'hui sur une petite solo queue sur du niveau gold 3 je suis tombé gold 3 c'est drôle du coup je la roule dessus là on teste un petit peu des choses alors j'ai pris jarvan et on a commencé à partir dans un délire de demacia team voilà on est sur du bon gros bon beau combo on a mis en place un petit plan on va essayer de le mettre il y a la sion il n'y a pas de sion je sais pas ce que raconte fidèle stack donc on va essayer de farmer et de monter assez rapidement niveau 6 et une fois niveau 6 on va tout simplement se retrouver tous aux bottes tp ou con 4 décalage de katarina moi qui décale également et clairement enfin ils pourront rien faire un ulti de leona ulti jarvan ulti de wukong avec un petit ulti katarina dans la mêlée clairement s'ils sont pas qu'ils sont morts donc j'apprécie ce genre de démarrage ce genre de pic on va voir si on va réussir à le mettre en place parce que là vu sur le papier forcément mais on a une team complètement monstrueuse on ne peut pas perdre bien sûr mais il faut le mettre en place en solo q c'est extrêmement difficile par contre si on était en team mate là on serait tellement violent enfin ça serait ça serait un carnage bien sûr par rapport à leur équipe qui eux est beaucoup plus solitaire alors ils ont un filial stick qui est fort en team fight avec un éventuellement un ziggs et brome mais là brome déjà ça manque de dégâts et de contrôle comparé à léona je trouve on va voir on va voir on va voir la jinx qui a mongolisé voilà alors je vais voilà j'espère j'espérais qu'elle me tape qu'elle ne prend pas l'xp parce que là j'aurais été au fond ça a été ballot bien sûr ok pas ce niveau de direct en combat de direct on stun et en plus avantage de gérard van d'un personnage complètement pété dans la méta actuellement c'est que au niveau de mes potions je suis plutôt safe peu importe où je commence que soit bleu ou raide donc si tout se passe bien si je ne fais pas une veille tout ça tout ça d'ailleurs c'est qui c'est fiddle stick bon un inveille de fiddle stick ça ça arrive mais ça aurait été quand même relativement étonnant katarina qui prend un petit peu la sauce en contrepartie ziggs non ziggs ne claque pas beaucoup de mana on va essayer de la gank on va essayer de la mettre bien katarina feed je pense que vous savez tout ce que ça donne c'est violent ah j'allais dire mon stun qui ne passe pas j'arrive j'arrive j'ai été vu en galère il n'y a pas de souci on passe son niveau 3 ok on arrive là où là où là où là où là où là j'adore incroyable ah il l'avait oh là 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 je croyais qu'il avait déjà le flash et tout mais pas du tout donc bon ben tant pis on va push ah bah je suis pas là pour rien à un moment faut arrêter de croire ça forcément oh là là katarina qui a fait de la merde et oui voilà pourquoi j'étais là toi aussi un café de la merde alors là vrai ne va pas suffire alors bien évidemment ça va être de ma faute à la katarina j'en suis sûr non mais t'es morte ouais bon ok c'est un cancer player vous voyez entre ce qui est sur papier et et ce qui ce qui se fait il ya un gouffre donc voilà c'est un peu quand c'est riné 1 je ne dis pas bien sûr non mais elle s'en déconne il est grave oh ça part à la défaite à la déception tant pis ça l'a pas ça l'a pas d'un coup dommage 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 du coup moi j'ai bien phare moi je me suis bien sûr gavé ça on va essayer de pas mourir bien sûr ça pourrait être sympa parce que ces trucs là ça colle des baffes de ouf donc là moi j'ai pas handicapé la katarina je l'ai j'ai juste mis les sbires sous tour je me suis mis bien parce que ces sbires là ont été de toute façon perdu donc autant que j'en bénéficie c'est le principe de base un tout con alors ça demande de l'aide partout alors là je ne peux pas être par tous les gens plis s'il vous plaît on va prendre ça on va essayer comme de de faire le taf en early game avant de faire ce fameux bombo combo que je vous ai parlé puisque là il va falloir sécuriser les lanes alors que ça perd pas trop katarina a réussi à prendre le dessus nice très bien honnêtement katarina elle aurait dû la buter tout à l'heure à zix était là je m'attendais donc à beaucoup plus d'agressions de la part de de katarina et elle ne l'a pas fait alors du coup c'est pour ça que j'ai flash ce qui a coûté flash donc ça a mis bien forcément la katarina puisque j'ai fait flash pour flash elle elle a pas claqué le sien donc c'est cool bien évidemment alors là j'ai le déwarding et on voit que ce n'est pas ward attention et bah évidemment allez allez on l'a vu pour les buts on les met dans les bêtes dans les bêtes ah c'est dommage quel dommage qu'est-ce que c'est relou donc on a fait que la quitte de flash quand même ça va ça va c'est pas dégueu du coup on va mettre ça alors ça je trouve ça assez important que le jungler le fasse en early parce que c'est déjà il est facile à tomber j'ai envie de dive limite même on va dive c'est risqué j'ai pas mon flash et lyonna n'a pas tant que ça d'acheter bon ok on se calme que je suis mort à partir de là pas du tout je suis pas mort incroyable nice team play alors là bien évidemment on back par la lay puisque le décalage du fils qui va être du zix pardon qui va être bien roule donc on a zéro pv donc dès qu'on peut bien évidemment on se casse loin très loin donc à ce qu'il est niveau 6 prenant l'information non il n'est pas niveau 6 donc déjà ça c'est une bonne chose voilà donc on a bien d'xp on est aussi haut niveau que les autres de mon équipe ça c'est cool on va prendre beaucoup de dégâts parce que c'est parce que j'ai robin ça ça va que les débats tout simplement en early game on va essayer de mettre maintenant vous comme bien arrive aussi ce n'est pas du tout du coup on va pas y aller on va attendre que la boîte lane vous voyez j'ai mis noir de la enfin léona je crois qu'a mis noir de la et du coup l'avantagé de cette ward ça va être pour le combo que je vous ai parlé on va essayer de l'utiliser alors je vais faire ma série de red buff et tout ça pour passer red buff ou buff pour passer six et pour être prêt à pour ce fameux combo oh j'ai voulu une bump avec un seul drapeau de faire deux bumps je suis pas réussi je suis un peu déçu du coup alors on va pas faire son bleu parce que tout simplement ça touche comme des grottards et bon c'est parti alors on smite pour sécuriser oui non mais please je voulais le laisser malheureusement et malheureusement la jigs n'est pas rentré dans le bush donc on n'avait pas pu auto attaque donc c'est la merde oh dommage alors là alors là ça aurait été beau clairement je sais pas si c'est ward c'est chiant allez 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 on vient fait claquer son son drain ah là 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 allez voilà je passe même mon niveau 6 on va pouvoir y aller cette fois ci c'est bon alors on est sur du warding c'est ward clairement c'est ward ça sert à rien ne perdons pas de temps on vient d'éliminer le room on vient tout simplement de faire peur au fidel stick donc là trop tôt bien sûr il n'y avait pas la douce mais c'est pas ça et voilà le smite au dernier moment bon dernier moment voilà la jigs a récupéré mais il n'y avait plus vraiment de quoi donc à partir de là c'est pas très grave vous voyez j'ai 760 enfin 780 gold et j'ai mon blue buff donc là en théorie je devrais back par rapport au fait que j'ai plus de mana mais j'ai mon blue buff du coup je vais pouvoir aller faire un petit gank avant je vais essayer de l'HP bien sûr donc je fais mon combo et puis j'ai plus de mana génial ce système alors j'ai pas le smite pas grave pas besoin un petit peu d'hippen run ça fait toujours du bien donc forcément là on s'amuse on est sur du gold 2-3 je vous rappelle je suis niveau platine pourquoi alors vous allez me dire pourquoi tu es attendu à ce niveau là qu'est-ce qui s'est passé tu es devenu nul comme certains ont pu me dire la petite déguisasse hors la loi pas du tout et pourquoi je le sais parce que ça se voit forcément je me sens plus fort que mes mates adverses et que mes mates alliés aussi évidemment voilà et du coup qu'est-ce qui s'est passé alors simplement mes trois premiers games j'ai eu un 4 vs 5 je sais que ça arrive à beaucoup d'entre vous et bien j'ai eu un 4 vs 5 et je me dis c'est pas grave c'est pas grave tout simplement on va on s'encare puisque j'ai le niveau pour monter dans la logique du coup et bien je m'amuse en ranked parce que du coup les mecs sont moins forts et les games se passent comme ça regardez 7-1 c'est trop facile et du coup j'apporte des kills je joue team play en solo queue et ça ça fait du bien parce que la solo queue les trois quarts du temps c'est pas du tout tout s'il me plaît alors on va défendre la mid lane même si normalement je brigante là la situation oblige une défense mid lane sinon on perd la mid lane ok le mec on peut le plus ça va allez salut allez adieu voilà hop là on a vu de ça parce que je m'ai envie de me prendre de dégâts c'est chiant en fait tu vas te prendre des trucs bien sûr vous voyez gold 2-3 le niveau plutôt fort alors je ne veux pas critiquer bien sûr chacun son niveau je respecte bien entendu mais du coup ça engendre des situations ah pardon 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 c'est vrai on a une Katarina complètement chaud donc je lui ai mis un peu de map control comme ça sera cool on va gantle la bot lane en prenant au passage ça pour le map control et le speed la Katarina va arriver mais Katarina va arriver en retard puisque ça déjà engage bien entendu et oui et oui oh bah alors là génie ah le génie ah le platine le niveau du platine excusez-moi génie quoi bien sûr très bien le combo qui était assez réussi d'accord donc là il y a Ziggs qui va yolo on va défendre la pique je pense que si il l'a vu trois ans plus tard du coup il se met en danger pas mal bien sûr ah bah oui t'as raison de sauter par là allez je smite on laisse les kills on laisse les kills à Katarina on joue teamplay j'ai besoin d'aide pour défendre same pick même si c'est pas la mienne je m'en bats les couilles oh les mecs et bah voilà j'ai du claquer mon ulti vous êtes trop lent bon quand on s'en bat les couilles ah bien évidemment c'était pour les dégâts et il y a le blue buff qui vient d'apparaître je vais le faire donc une game plutôt simple forcément voilà en plus j'ai envie de dire j'ai pris quand même un champion qui est plutôt fort dans la meta Charvan jungle je vous conseille si vous voulez monter et que vous avez un peu de mal là je vous ai j'aurais tendance à dire que c'est méga tryhard quand même mais je joue troll je vous détente donc ça va ça compense ça compense après bon je veux dire si vous voulez monter il y a 20 ou 36 solutions vous avez les champions forts et vous avez les autres donc voilà même si je pense qu'il y a quand même du potentiel sur certains champions qui ne sont pas joués on va pas mourir avec le red buff ça serait relou qu'est-ce qu'il se passe ça ulti alors les ultis de fiddle stick fiddle stick est pas au fond il est à 1,5 donc c'est pas mal les ultis de fiddle stick sont vraiment excellents je trouve alors qu'est-ce qui est conseillé sur jarvan je pense qu'on va partir là dessus ça me paraît pas mal ça me paraît bien ça me paraît bien ok alors pourquoi je vais quand même vous expliquer mon choix avec les drinkers pourquoi il y a déjà il y a un fiddle stick jungle qui a de la paix il y a ziggs qui sont donc deux gros burst à paix gros malade à paix bien sûr donc c'est un peu ça me mettra un chill c'est sûr sympathique hop là alors que se passe-t-il ziggs qui fait un kill incroyable alors on va se dépêcher avant qu'il back bien sûr allez on va faire le tour parce que ziggs ne fait pas de rappel ça c'est chiant du coup donc il est mort moi je vais éventer maintenant c'est le nav forcément je vais prendre le kill oh mais non il ne fallait pas prendre le bon il est mort il ne faut pas faire d'ulti quand vous avez un mec comme ça qui est condamné voilà il faut garder nos summoners pour des choses plus importantes comme le drake éventuellement il n'y aura pas forcément yolo le shield là bien sûr qui est tout à fait utile dans une situation incroyable là je n'ai pas du tout l'impression de jouer seul bien sûr c'est cool donc forcément Jarvan qui n'a pas du tout de dégâts c'est dommage un champion pas op on peut le voir il a le merde de traverser ce mur on en y va fiddle stick top du coup je smile direct ne faites pas ça chez vous c'est quand même dangereux on peut se faire caisse après là j'ai tué la botlane et on a un fiddle stick il y a quand même un détail important voilà c'est le ziggs qui aurait pu éventuellement si c'était ward ulti donc dans ce cas là j'aurais été déçu mais là non du coup du coup il ne l'a pas fait alors ça on va faire quoi on va faire ça bien sûr et ici on va prendre un peu de dégâts parce que forcément j'en ai pas assez et on va aller sur le WF mais avant on va défendre la midline éventuellement le tuer j'aurais pas l'ulti mais Katarina arrive donc il est mort là il est mort il va grid il va vouloir prendre cette tour sauf qu'il n'a pas ward et oui et là il y a même une Léonard derrière donc peu importe dans quel côté il est mort donc là on laisse le kill bien sûr parce qu'on est des gens sympas voilà je me casse ici il y a un Jace qui est mort donc il n'y a pas besoin de moi du coup c'est le bruit très bien j'ai pas donc la top lane pas besoin on a quelqu'un de bien fort du coup c'est tout voilà alors il oule le capitaine crapaud là Jean-Michel crapaud donc voilà on ne vient pas du tout de tout shoot le le crapaud je sais pas s'il est là ah il est là incroyable je m'attendais même pas vous voyez parce que fiddle stick est passé trois fois au top sans jamais faire le raid c'est quand même incroyable bien sûr on ne respecte que dalle on y va en mode diolo on fait claquer tous les summoners du monde on va à grid et on va bien sûr mourir voilà donc l'ex-drinker qui vient de de proc de manière sympathique donc là c'était du guéride j'ai fait claquer ah il me cherche non mais il se rend pas compte je peux le one shot là si j'étais dans un buisson je peux le one shot oh mon dieu oh no incroyable j'ai fait fuir le ziggs my bad je ne pensais pas qu'il y avait ça du coup je suis déçu pas grave donc de fait parce que je viens de faire là c'était nul bien sûr mais là à partir du moment où vous êtes à 26-3 ça va ça va ça va bien sûr on va prendre une warmog on va finir l'ex-drinker on va il est temps 18 minutes de jeu il est temps de prendre la trinquette rouge quand même ma pink qui est toujours là elle a perdu un PV ici on l'a perdu le drake il ne devrait pas tarder non pas du tout 3 minutes on va aller au blue buff à moins que quelqu'un le fait je ne sais pas on va y voir les stats on a un jayce qui a une man à nuit on a un fiddlestick qui a une baguette d'accord t'as venu il est au fond en fait ils sont tous au fond c'est compliqué alors on va allez hop là on laisse les kills toujours allez hop là je laisse les kills je suis un gars sympa moi en vrai donc si vous voulez par contre alors petite petite chose petite information discrète que je peux vous glisser éventuellement si vous voulez gagner une game ne laissez pas les kills généralement sauf si vous avez vraiment des champions qui n'ont aucun dégâts voilà voilà c'était la merde vous voyez j'ai pas de combo mais au départ je voulais faire le blue buff j'ai vu le brum qu'elle est perchi parce que j'ai pas le gros de smile tout ça tout ça boosté la merde donc j'ai voulu aller dessus pour l'empêcher tout simplement d'aller voir le blue éventuellement d'aller voir la pink sur un landry port qu'est-ce qu'il se passe alors là vous voyez les mecs troll un petit peu en face mais la game est loose en fait donc je pense que c'est pas vraiment de base du troll on va pas dive ça quand même oh mon dieu et je suis mort ok my bad donc j'ai été ralenti je me suis fait péter quand même donc ne pas sous-estimer bien sûr les adversaires ça fait quand même mal Jayce plus Sivir sur vous c'est sans doute que j'ai 0 armure en fait là je suis full dégâts j'ai quelques pv maintenant mais bon on ne peut pas dire que comment ça s'appelle le bracelet cristallien la cristalline soit vraiment un objet considéré tant vous pouvez pas vous dire vous en avez un ça y est en tant que la brasse on n'a pas une pas du tout mais bon en contrepartie ma mort n'a pas une grande conséquence puisqu'on était dans leur base donc ils ne vont pas pouvoir enchaîner sur des objectifs par contre je vais défendre la mid lane là je dépouche ça et après je vais défendre alors donc je suis là en théorie il faudrait que je fasse morale sauf que bon déjà on va laisser agir on va juste faire ça pour lui donner un peu de speed alors on va faire coucou non je viens juste défendre vas-y 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 ton ulti ouais mais Léona il est un peu ah non elle a pas son ult mais du coup elle a pas la range elle s'attendait à quoi je croyais qu'elle attendait pour la range je suis suivi toujours faire attention d'être bien suivi dans nos dans nos games ouais bon on va farmer parce qu'il va faire chier la cata voilà je dis un peu plus d'acheter quand même je tanque un peu mieux ma jinx est devenu bien dans la game ça c'est cool voilà on laisse les kills en tant que jarad vous prenez du kill en early c'est bien si vous savez faire quelque chose à pas on va la défendre là je suis même pas mon combo parce que il vient de flash ça arrête ici come on come on là on attend bien sûr parce qu'on est sage ah d'accord on dit bye time bien sûr ok vous en pouvez finir chose qu'on va faire c'est juste qu'il y a la brune c'est bien si là je suis le hp pour pas qu'il faut pas qu'elle meure ça va du coup ok le combo qu'elle va passer j'ai dit ça de l'un je suis de confiance du coup donc là bien sûr ah là oui fidèle stick qui trolle il a fait son outil de l'autre côté bon faut pas lui en vouloir honnêtement bon après on a pas de mana ça sert à rien moi ce que je propose éventuellement c'est de faire un drake back on se stuff j'aurais normalement la warmog d'ailleurs je pense ça fera combien la warmog je ne sais plus le prix qu'elle est si j'ai déjà la warmog très bien donc on fait le drake et et on y va la petite doublée de Katarina Katarina personnage pareil si vous maîtrisez bien Katarina c'est un très bon personnage pour carry the game bon allez on smite ça va se passer voilà alors vérifie que c'est pas voir le mentionnement puisque là je vais mettre un peu de temps ça va se passer bon smite qui est déjà là j'ai quand même pas eu le mot à ce point là et voilà et on back donc acheter là warmog warmog qui est un item je pense pas assez utilisé j'en vois très peu avec des warmog et pourtant c'est un objet qu'est-ce qu'il est fort il donne tellement de gold il a eu tellement de choses intéressantes souvent j'avoue qu'il donne que des HP donc ça peut se gêner maintenant vous linker warmog avec une warmog avec un rendu un truc un peu rendu ou de l'ARM peu importe quoi le banchi ou quoi clairement ça fait le taf la game est win j'ai fait mon taf en early ça a mis toutes les lanes bien sauf Wukong Wukong s'est mis bien tout seul si ce n'est qu'il a téléporté bien sûr aux robots comme prévu pour faire quelques kills pour se mettre bien également après je pense que Wukong contre Jace c'est Wukong qui gagne sur un matchup c'est pour ça je ne m'inquiétais pas trop trop ok il m'a poussé le bilan oh mon dieu je ne suis pas suivi ah trotte le viket de sa paire oh mon dieu incroyable bon j'ai eu un très bon shield réflexe de la Léona et ce qui du coup entraîne un bait il faut savoir que les low HP bait énormément se locule et même en WXS je vous avouer au WXS coréen surtout un low HP c'est 5 flash de craqué voilà c'est un peu le concept j'aimerais de faire ça même si c'est un peu late bien sûr c'est un très bon item sur Jardin c'est pour ça qu'il est conseillé d'ailleurs la game est win GG à mes mates donc voilà comment tu m'enroules en gold 2-3 assez fascinant comme les Jarvan ou Katarina je pense que c'est très pas de toute façon déjà sur le papier je vous voyais largement devant après on ne choisit pas nos mates c'est arrivé qu'il y ait des AFK ou des gens complètement nulles avec des champions OP qui perdent contre des champions non OP voilà bon ça c'est la la dure loi bien sûr de la solo queue donc là j'essaye vraiment vous voyez j'ai pris des kills en orly je me suis mis bien ensuite j'ai archi gang archi gang archi gang j'ai laissé volontairement tous les kills j'ai plus jamais pris de kills je crois j'ai fait 8 kills et après j'étais à 8-0 je suis mort j'ai donné un beau 500 gold donc ça c'est pas bien et après j'ai laissé des kills au maximum donc quand c'était Léona bien sûr on prend les kills mais sinon on laisse les kills au carry AD et au carry AP c'est très 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 important et du coup ils ont fait le taf à côté ils avaient plus besoin de moi je pouvais AFK limite c'était GG alors bien sûr ne pas AFK je joue plaisante alors je ne suis pas top d'hommage bien sûr Jarvan c'est pas ça mon téléphone bien sûr en pleine vidéo toujours toujours sinon c'est pas drôle donc GG à mes mates voilà je gagne que 19 what il faut savoir que je suis habitué à gagner 35 donc je pense que mes mates étaient déjà plus forts que les mates adverses en termes de ligue et en plus de ça malheureusement ils se sont tapés ben moi qui n'est pas malique de base je pense que très bien donc et 19 ouais c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup très bien bon ben on se laisse ici j'espère que cette game vous aura plu d'ailleurs je suis à 15 ouais c'est la défaite je suis à 15 15 défaites pour ce 13 win on va remonter ça assez aisément bon j'ai eu énormément de malchance mais vous inquiétez pas on se retrouve très très prochainement pour cette fois-ci du niveau platine je vais rechercher un petit peu mon elo comme ça vite fait et je vous proposerai des games avec un peu plus de skills parce que là malheureusement c'était un stomp donc ça peut plaire à certains je sais que bah surtout on va dire au moins expérimenter ou même des fois ça fait du bien tout simplement regarder des stomp mais je vous proposerai donc des games un peu plus skill-led comme la game avec Israel où j'étais sur du niveau cette fois-ci diamant il y avait un master en face je crois bref je vous fais des bisous partout on se retrouve très très prochainement pour une prochaine vidéo bye bye tout le monde